Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 emplacements de glitch qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire sur Fortnite. Alors tout d'abord, ce que vous allez devoir faire, c'est aller en mode créatif. Ensuite, quand vous êtes en mode créatif, vous allez près de cette console, exactement cette console et pas les autres. Et vous allez noter le code que je vais vous dire. Alors le code, c'est 008879542363. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Alors maintenant, vous attendez que le chargement de la map se fasse. Je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, donc mon poteau, qui m'a expliqué ce glitch. Et en fait, c'est une amélioration d'un glitch que j'ai déjà présenté précédemment, mais cette amélioration est beaucoup plus intéressante. Donc, grosse dédicace à toi. Johnny, merci d'y avoir pensé. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et franchement, GG, t'es trop intelligent frérot. Donc voilà, quand la map est chargée, vous rentrez dans l'île, tout simplement. Ensuite, le jeu va se lancer tout seul. Quand le jeu s'est lancé, vous avez plusieurs boxes. Donc, vous avez l'entrée numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans l'entrée numéro 3. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire la map édit. Donc, vous allez modifier l'édit, faire le parcours, tout simplement. Donc, vous allez devoir avancer et faire toutes les édits, comme je suis en train de le faire dans la vidéo, jusqu'à un certain moment, bien précis. Il faudra s'arrêter à un certain moment, que je vais vous montrer dans la vidéo. Et au moment où vous allez vous arrêter, il faudra mettre un ping à un emplacement bien précis aussi. Donc là, je vais mettre la vidéo en accéléré, parce que je fais tout simplement les édits. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré. Et je vais vous montrer à quel moment vous allez devoir vous stopper. Ok, donc quand vous arrivez près de cette étape, ralentissez. Enfin, pas ralentissez spécialement, mais on arrive vraiment au bout. Donc voilà, là, je suis arrivé au bout. Donc regardez, cette étape, vous êtes tout en haut. Vous arrêtez, vous ne continuez pas et vous vous arrêtez ici. Et vous allez mettre un ping juste ici, dans le coin. Vraiment exactement là où je le mets. Alors ensuite, vous allez cliquer sur Options et faire un retour à l'accueil. Quand ceci est fait, vous allez retourner vers la map 7 en 1 que vous avez mis au début. Et là, vous allez noter un nouveau code. Donc le code, c'est 9-3-0-5-7-6-3-5-0-2-7-2. Et vous acceptez et vous validez. Donc voilà, normalement, elle va charger. Ensuite, quand vous avez noté ce code-là. Donc voilà, l'île est chargée normalement. Attendez bien qu'elle charge au cas où parce que c'est possible que ça crée un petit bug. Voilà, la map, c'est test. Donc quand vous avez mis cette map, vous allez aller sur votre île personnelle. Vous allez près de ce pad-ci et vous allez appuyer sur Carré. Ensuite, R2 et vous allez créer une île à gris XL. Ok, vous confirmez Carré. Ok, donc là, elle est en train de se charger. Vous attendez qu'elle se charge. Quand elle est chargée, vous rentrez dedans. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez deux fois sur X pour voler. Ensuite, vous volez jusqu'au bord de l'île où il y a le ping. Donc voilà, vous rapprochez le plus proche du ping et vous allez au bord de l'île. Là, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, vous faites Flèche du haut. Vous allez dans Mode Créatif, Appareil. Et là, vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur. Donc vous la placez dans vos raccourcis, donc deux fois X. Ensuite, vous maintenez L2 une fois et une fois. Et vous appuyez une fois sur X pour prendre la plaque d'apparition de joueur. Et là, vous appuyez sur R2 pour placer la plaque d'apparition de joueur. Il faut bien que la plaque d'apparition de joueur soit au milieu du carré. Il ne faut pas qu'il soit dans un coin, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous prenez vos constructions et vous allez construire un toit au-dessus de la plaque d'apparition. Quand ceci est fait, vous allez rejoindre le mur orange que vous voyez juste ici en face de moi. Vous allez vous mettre au bord du mur orange. Ensuite, vous allez dans vos objets à usage unique. Vous allez sélectionner le poisson faille deux fois. Donc vous prenez deux stacks. Vous prenez un poisson ombre cinq fois. Vous prenez deux stacks de poches cinq fois. Et ensuite, c'est bon. Donc ensuite, quand vous êtes là, vous vous mettez bien au bord du mur orange pour faire passer les objets de l'autre côté du mur orange. Donc vous faites flèche du haut, vous allez dans jouer. Et là, vous maintenez carré pour faire passer les objets de l'autre côté du mur orange. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer le jeu quand vous êtes de l'autre côté du mur orange. Donc regardez, quand j'appuie sur option, j'ai la possibilité de lancer le jeu. Et là, regardez, je vais aller de l'autre côté du mur orange. Et là, je n'ai plus la possibilité de lancer le jeu. Donc ce que vous devez faire quand vous n'avez plus la possibilité, c'est re-rentrer dans la map. Donc faire marche arrière, revenir de l'autre côté du mur, comme ceci. Maintenant, vous appuyez sur option. Vous avez le lancer le jeu. Ensuite, vous faites rond et là, ce que vous faites, c'est que vous faites 2-3 pas. Et ensuite, vous lancez le jeu directement. Donc en fait, il faut que sur vos 2-3 pas, vous soyez au moins la moitié de votre corps de l'autre côté du mur. Ensuite, quand c'est fait, vous appuyez sur option, puis arrêtez le jeu. Et là, vous allez appuyer sur triangle. Et lancé pour retourner sur lui. Donc si j'ai bien réussi et que mon corps a bien fonctionné, enfin que je suis bien de l'autre côté, je ne suis pas sûr d'être entièrement de l'autre côté. Mais si j'ai bien réussi, quand je vais appuyer deux fois sur X, je vais voler et je vais pouvoir voler de l'autre côté du mur orange. Donc là, ça va, j'ai bien réussi. Donc tant mieux. Si j'aurais raté, il faudrait juste que je recommence cette étape. Donc là, quand c'est fait, vous allez récupérer tous les objets qui sont passés, que vous avez laissés tomber et qui sont dans l'eau. Ensuite, vous volez. Ah oui, très important, parce qu'il y a des abonnés qui me disent, ouais, je ne peux pas récupérer les poissons. En fait, quand vous volez, vous ne pouvez pas récupérer les poissons. Donc il est où le poisson ? Il est là. Regardez, je ne peux pas récupérer le poisson parce qu'en fait, je suis en train de voler. Donc pour pouvoir récupérer le poisson, il faut arrêter de voler. Voilà, comme ceci. Et là, regardez, je peux récupérer le poisson. Donc voilà, récupérez vos objets. Et ensuite, dirigez-vous vers le point qui est à 1200 mètres. Alors faites attention de ne pas aller trop vers la gauche. Visez plus la droite du ping parce qu'à gauche, il y a un mur orange. Et si vous passez à travers le mur orange, parce que regardez, il y a une île. Si vous passez à travers le mur orange, vous perdez votre téléphone. Vous ne pouvez plus voler et vous perdez tous vos accessoires. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est vous allez sur le ping. Ensuite, vous laissez tomber en appuyant deux fois sur X. Et là, vous allez construire des murs en volant. Donc là, vous volez et vous appuyez sur R2 pour construire un mur et vous volez jusqu'au ping. Donc là, hop, hop, hop. Voilà, je suis au ping. Quand vous êtes sur le ping, vous allez placer un sol comme ceci. Hop, donc là, c'est un peu trop haut. Il faut vraiment que le ping, le sol doit être en dessous du ping. Donc vous placez quatre sols comme ça. Ensuite, vous vous laissez tomber. Et là, exactement sur le ping, vous allez mettre, donc normalement, si je ne me trompe pas, on va tout mettre ici. On va essayer de mettre tout bien comme ça. Donc vous mettez tous vos objets comme ceci. Quand c'est fait, vous appuyez sur Options. Vous allez dans Retourner sur l'accueil, à l'accueil. Donc désolé pour mon téléphone qui fait du bruit. Ensuite, quand vous êtes à l'accueil, vous allez sur le pad là et vous allez rentrer l'ancien code. Donc il faut vraiment changer cette map là, pas un autre pad. Il faut revenir à chaque fois et interagir avec ce pad là, cette console. Et là, vous allez renoter le code que je vais vous dire. Donc le code, de toute façon, c'est le même que celui qu'on a mis au début. Bien entendu, tous les codes seront en description, en commentaire, et en anglais, si jamais. Donc là, vous renoter le code 00887954, blablabla, blablabla. Ok, donc là, vous acceptez. Ensuite, vous attendez que ça charge. Quand c'est chargé, vous rentrez dedans. La partie va se lancer automatiquement. Et vous allez devoir retourner dans la porte numéro 3. Donc vous passez la porte numéro 3 et vous refaites la map édite. Donc voilà, vous refaites toutes les édites pour aller chercher justement, en fait, les poissons et tout ça, pour rejoindre votre ping. Tout simplement, regardez. Là, je vais aller rejoindre mon ping. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est mettre un ping juste ici. Après, ce n'est pas nécessaire. Mais bon, mettez un ping juste là, quand même, au cas où. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais là, ce que vous faites, c'est la map édite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais refaire toutes les édites pour retourner à l'emplacement où j'avais mis le ping initial. Ok, donc là, j'arrive à l'endroit où, justement, il y avait mon ping tout à l'heure. Donc, en fait, vous pouvez retenir tout simplement parce que c'est le premier tournant. Voilà, regardez, là, je vais arriver à un tournant. Hop. Et là, regardez, j'ai mes poissons. Donc, récupérez-le parce qu'en fait, il est en train de se barrer. Hop, récupérez les poissons. Récupérez, en fait, tout ce qu'il y a. Vos poissons, vos poissons failles, vos poissons ombre et vos forts de poche. Voilà, là, j'ai tout récupéré. En fait, tout ce que j'avais mis sur mon île principale, enfin mon île personnelle, je les ai retrouvés ici. Donc, quand vous avez fait ça, vous activez votre poisson faille. Voilà, comme ceci. Et en fait, vous allez rejoindre le ping que je vous ai dit de mettre. En fait, c'est tout simplement le milieu de la map. Donc, vous n'étiez pas obligé de mettre le ping. Voilà, pour être sûr de ne pas se tromper, vous mettez le ping et vous allez exactement ici. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez choisir le poisson ombre. Donc, dès que vous atterrissez, vous utilisez le poisson ombre. Et là, vous traversez le plafond. Donc, voilà, ensuite, vous arrêtez le poisson ombre. Vous arrêtez, vous quittez le mode ombre. Et ensuite, ce que vous allez faire, en fait, c'est mettre des forts de poche dans toutes les cases. Enfin, moi, je vais vous le montrer dans la case numéro 3 et je vais vous les montrer dans toutes les cases. Alors, il faut savoir aussi que si maintenant, je quitte, je retourne à l'accueil. Je retourne. Là, je vais retourner dans l'île 7 en 1. Je retourne dans l'île 7 en 1. Et vous allez voir que j'ai tous mes accessoires. Vous allez voir quand je vais lancer la partie que j'aurai tous mes poissons et tout ça. Donc là, je garde tout. Tant que je ne réinitialise pas la progression, je pourrai refaire le glitch en illimité. Donc là, la préparation que vous venez de le faire, vous la faites une fois. Et à chaque fois que vous retournerez dans cette map, vous n'aurez plus besoin de refaire la préparation du glitch. Donc déjà, ça, c'est un gros avantage. Alors maintenant, le deuxième, le glitch en fait en lui-même, c'est que dans chaque porte, vous allez gagner des XP différents. Donc ça veut dire que si maintenant, dans la porte numéro 3, vous gagnez, je ne sais pas moi, pas beaucoup d'XP, vous essayez de le faire dans la porte numéro 2 pour voir si vous gagnez plus d'XP. Donc là, regardez, je vais faire le glitch dans la porte numéro 3. Merde. Oups, c'est bon. Il faut sélectionner le fort, le fort de poche. Vous le placez ici, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez la porte. Et là, regardez, hop. Là, je gagne 5 par 5. Mais pour que ce soit encore plus optimal, ce que vous faites, c'est que vous prenez des constructions. Et vous allez vous mettre ici. Vous allez mettre un sol, donc R1. Non, c'est R1. Je me suis trompé, ce n'est pas grave. Donc là, vous mettez un sol et un toit. Ensuite, ici, vous allez mettre un mur. Un mur, un mur, un mur. Voilà. Ensuite, vous allez mettre votre toit. Vous allez l'éditer comme ceci. Pour que ce soit face à vous. Pour que la pente soit en dessous, que la plus haute pente soit au-dessus des pneus, juste en dessous de moi. Ensuite, vous cassez votre sol. Voilà. Et regardez, hop. Là, je n'ai plus rien à faire. Comme ça, même si je me mettrais n'importe où, en fait. N'importe où. Là, je peux ne plus rien faire et gagner des XP en illimité. Cependant, là, je ne gagne que 5 XP par 5 XP. Donc, je vais aller voir ailleurs pour voir si je ne peux pas optimiser le glitch. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un sol en appuyant sur R1 ou un toit. Ce n'est pas grave. Et là, je vais casser mon toit. Mais il faut que je sois au-dessus. Pourquoi je ne peux pas taper ? Pourquoi je ne peux pas taper ? Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une edit. Je vais faire ça. Mais en étant au-dessus de la porte. Sinon, après, je vais galérer pour passer. Là, par contre, il faudrait que je casse ça. Parce qu'en merveille, j'ai cassé. J'ai carrément cassé le pneu. Donc, ça, ça crée un peu. De toute façon, je ne gagnais pas beaucoup d'XP ici. Je ne gagnais que 5. Donc, je vais quand même essayer un autre emplacement. Donc, ok, c'est parti. On va essayer dans l'emplacement numéro 2 pour voir combien d'XP je gagne. Je vais prendre un four de poche. Je le lance. Ensuite, je rentre. Et là, on va voir combien je gagne. Là, je gagne 4 XP. Donc, ce n'est pas très rentable. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans l'emplacement numéro 1. Je rentre. Là, je gagne 4 XP. Ce n'est pas très rentable non plus. On va aller voir ailleurs. On va aller chercher tout simplement l'emplacement qui nous donne le plus d'XP. Donc, là, je vais dans le 6. Je lance un four de poche. Je gagne 4 XP encore. Décidément, mon compte ne gagne que 4 XP par 4 XP. Vous, c'est possible que vous gagnez beaucoup plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je gagne... Ah, là, je gagne 5 XP. Donc, déjà, c'est déjà un peu mieux. Donc, c'est la porte numéro 5. Je gagne 5 XP. On va aller voir dans la porte numéro 4. Parce que, normalement, toutes les portes, elles donnent toutes... Enfin, elles donnent toutes des XP différents. Voilà. Là, je ne gagne que 2 XP par 2 XP. Donc, la porte numéro 4, elle ne m'intéresse pas. OK. Donc, pour l'instant, la meilleure porte, c'est la porte numéro 5 pour moi. Vous, ça peut varier. Ça se tombe, la porte numéro 3 va vous donner 200 XP. La porte numéro 2 va vous donner 100 XP. La porte numéro 1 va vous donner 50 XP. La porte numéro 6 peut vous donner, je ne sais pas moi, 1000 XP, 2000 XP. Puis, peut-être 10 XP. Enfin, voilà. Ça dépend des comptes, en fait. Soit vous avez de la chance, vous allez gagner beaucoup d'XP. Soit vous n'avez pas de chance et vous n'allez pas gagner beaucoup d'XP. Alors, moi, je vais essayer la dernière porte. Donc, là, je vous ai montré 6 emplacements de glitch. Et là, je vais vous montrer le 7e emplacement de glitch. C'est à la porte IAM course. Donc, vous passez par ici. Et là, vous allez mettre un fort de poche juste ici. Et là, ce sera le 7e emplacement de glitch qui peut vous donner plus d'XP. On va voir combien ça nous donne. OK. Donc, ici, ça ne me donne que 4 XP. Donc, pour moi, ce n'est pas très rentable. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la porte numéro 5. Voilà, ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je monte en haut du fort. Je vais mettre un sol. Et ensuite, je mets un toit. Le toit, je vais l'éditer comme ceci. Tac, tac. Voilà. Ensuite, je vais casser le sol. Et maintenant, je vais rester. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai oublié de mettre les murs. Donc, il faut mettre des murs là, là, là et là. Et voilà. Maintenant, je vais gagner des XP sans rien faire, en illimité. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information. Alors, bien entendu, c'est un petit peu complexe. Mais si vous suivez bien l'entièreté du tuto et vous faites bien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous faites bien étape par étape. Logiquement, ça ne devrait pas être trop bien compliqué. Et en plus de ça, dès que vous aurez fait la préparation une fois, vous allez pouvoir le refaire en illimité. Enfin, vous n'aurez même plus besoin de le refaire. Donc, vous allez pouvoir aller directement dans la map en illimité et faire le glitch en illimité. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est un bon potentiel. Le glitch a un bon potentiel. Donc, voilà. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace.